Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation pour la session de formation qui aura lieu du 19 février au 1er mars à Caen, dans le fièvre de Jean-Marc. On a l'habitude de faire ces sessions de formation à Lausanne, ça nous est arrivé 2-3 fois, mais surtout sur Paris, en général quand on fait la grosse formation avec Jean-Marc. Et là c'est vrai que Paris, au fur et à mesure du temps qu'on y est allé, ça nous soulève de plus en plus. Beaucoup de problèmes techniques, les salles, pas mal de problèmes et tout, et franchement pas pratique. Alors peut-être plus pratique au niveau des gens, oui bien sûr, mais pour nous franchement ça nous a saoulé. On a dit on va arrêter Paris un peu pour un cent. Oui, et puis c'est surtout que c'est l'année des JO, donc c'est le bordel, les travaux. Ça ça va être le bordel, oui. Voilà, donc là on a dit, allez, on va, Jean-Marc a proposé de faire ça à Caen, chez lui. Alors pas dans sa maison, je vous rassure. On va louer une salle, mais voilà, et puis peut-être que la prochaine, on la fera dans mon fief à moi et à l'un d'ailleurs, vers Toulouse, voilà, sur Toulouse certainement. Et puis comme ça c'est pas mal, il y a les reports à côté et tout, voilà, c'est plutôt pratique d'accès. Voilà, donc certainement les deux. Quand on se tire d'ailleurs. Quand, Normandie, c'est une plaque tournante, c'est comme si vous alliez à Paris, il y a juste une heure et demie de train en plus, c'est pas compliqué. Et en plus il y a tout, c'est une ville qui est saine, c'est propre, enfin voilà. Que des avantages. Moi franchement, je conseille tout le monde de venir vivre à Caen, venez vivre à Caen. Pour ceux qui vont faire la formation, enregistrez bien ce qu'il vient de dire, on lui ressortira peut-être après. C'est aussi moins cher. Et c'est oui, c'est certainement aussi moins cher qu'à Paris. Pour les logements, pour le restaurant, pour tout ça, pour tout. C'est moins cher pour tout, pour tout. Allez, du coup, on va démarrer avant de lancer le petit, donc je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc là, on va déjà se présenter nous-mêmes, un petit peu, savoir notre parcours. Voilà, depuis qu'on a commencé, mais vite fait, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une heure, il y a le match. Donc, on va se présenter vite fait. Après, je vous présenterai moi du côté de la semaine à Alain et moi. Donc la première semaine de formation. Donc, un petit PowerPoint avec tout ce qu'on va voir un petit peu, plus le planning. Et après, Alain, Jean-Marc vous passera, prendra l'écran et vous montrera aussi lui, donc son planning. Et puis, ce que vous allez faire dans Bookmap, un petit peu, tout ça. Il vous expliquera ça lui-même. De manière non exhaustive. Voilà, oui, bien sûr. On restera dans les grandes lignes. Voilà, c'est vraiment pour voir. Et puis, en plus, il y a des choses qui peuvent t'amener à bouger éventuellement, changer un peu. OK ? Donc, on va faire ça. Donc, moi, j'ai commencé par me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Thierry. J'ai 58 ans et ça fait une grosse dizaine, 12 ans maintenant que je trade. Et alors, moi, je suis un autodidacte pur. C'est-à-dire que j'ai commencé, pour ceux qui ont vu un petit peu, si vous voulez voir un peu sur le site des vidéos Bourse, là, de Fabien. Vous avez des interviews qui avaient été faites de moi à l'époque, je crois, dans les années 2012, un truc comme ça, quoi. Voilà, sur pourquoi j'étais là et comment j'en étais arrivé là. Mais bon, voilà. Donc, moi, je suis un autodidacte pur. Je suis tombé juste sur le bon forum, la bonne file de formation au départ. Et même si j'ai commencé un petit peu en CFD aussi, comme tout le monde, Forex et CFD, je ne suis vraiment pas resté longtemps et je suis passé tout de suite sur les futurs. Voilà, parce que, bon, on ne va pas faire de polémiques sur les CFD et Forex, mais bon, c'est de la merde. Donc, voilà, quoi. Sinon, je ne polémique pas du tout. Et puis, voilà, aller sur des vrais marchés, c'est déjà assez dur de gagner de l'argent sur les marchés financiers sans, pour ça, être contre son broker où on va déposer son argent. Donc, voilà, c'est ce qui m'a fait bouger sur les futurs. Et puis, voilà, je m'étais donné un an. Moi, je travaillais. J'étais à l'heure de nuit dans un hôtel 4 étoiles. Et puis, voilà, je m'étais donné un an. J'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai fait tous les trucs comme il faut. Voilà. Et puis, je m'étais donné un an pour voir si jamais je m'en sortais ou pas ou si je revenais. Et en fin de compte, je suis toujours là au bout de 11 ans, presque 12. Donc, c'est que ça fonctionne pas mal. Et donc, ça, c'est en termes de trading. Je me suis formé tout seul. Donc, j'ai six rachats. Je suis tombé dessus quasiment au début. Donc, c'est l'avantage. Et puis, le market profile. Je démarrais avec ça. Et après, je me suis formé tout seul. Hormis sur le carnet où j'avais quelques petites lacunes. Et il a fallu que j'aille voir. J'ai été faire un petit tour chez Tarek, donc chez Crescendo, où j'ai été faire sa deuxième session de formation quand il est arrivé. Et voilà. Et en fin de compte, je suis content parce que ça a rempli les lacunes que j'avais en termes de carnet d'ordre, carnet vertical, évidemment. Puisque Bookmap n'existait pas encore à ces fois que là. Donc, voilà. Et puis, hormis cette formation-là, c'est tout ce que j'ai fait en formation. Et le reste, je l'ai développé tout seul. Et en 2016, j'avais envie d'intégrer des formations, même si j'avais fait des petites vidéos avant. En fait, j'avais envie de faire une formation en présentiel. Moi, j'aime le contact humain. J'aime le contact avec les gens. C'est mon dada. J'ai fait pas mal de restaurations et une époque dans ma vie aussi. Et j'ai toujours aimé ça, le contact avec les gens, justement. Et j'ai proposé à Jean-Marc, qui à l'époque était, et toujours d'ailleurs, qui s'est vraiment spécialisé sur Bookmap, et donc d'intégrer la formation avec moi pour qu'on la fasse ensemble. Voilà. Moi, du côté, tout ce qui était market profile, volume profile, footprint. Et Jean-Marc, même s'il a les mêmes OTs aussi, bien sûr, mais beaucoup plus sur Bookmap. Voilà, parce qu'on ne traite pas de la même manière, en plus, avec cette plateforme, tous les deux. Donc, ça faisait un bon complément. Et il a accepté. Voilà. Et depuis 2016, on s'est lancé dans la formation présentielle. Et on en a fait certaines, quelques-unes. Et lui, avec son boulot, du coup, il vous le redira tout à l'heure, mais voilà, il est un peu moins dispo maintenant. Donc, une seule fois par an, à peu près. Donc, voilà, on en fait une grosse. Et là, on a décidé d'en refaire une deuxième. Donc, voilà un petit peu, moi, pour mon parcours. Qu'est-ce qui m'a fait amener ici ? Et puis, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous me les poserez. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais laisser la parole à soit Alain, soit Jean-Marc, qui veut y aller. Vas-y, Jean-Marc, vas-y. Ah ben, moi, après, je me présente rapidement. Ça fait beaucoup plus longtemps que Thierry que je traite. Moi, j'ai commencé en 99-2000 à vraiment trader. J'ai eu mon premier ordinateur portable. Que je ne dise pas de bêtises. Quand j'ai eu 29 ans, 30 ans. Donc, là, j'en ai 51. Donc, ça fait plus de 20 ans. À l'époque, c'était débit modem 56K. Donc, c'était très, très lent. J'ai eu ça aussi. C'était un petit peu insupportable. J'ai commencé par les varants. C'était des options pour particuliers, un peu pourris. Et un site qu'on appelait ClickOption, qui a été tenu par la Société Générale. C'était plutôt sympa, ça, ClickOption. Non, c'était des options. C'était assez ludique. Des options qui étaient travaillées de manière à ce que ça soit accessible aux particuliers. Et ça permettait de jouer sur des sous-jacents comme des actions techno que j'adorais. Je jouais beaucoup sur du Alcatel, du Nokia à l'époque. Des trucs comme ça. Et je jouais beaucoup les résultats d'entreprise. C'est-à-dire que j'étudiais beaucoup le fondamental des entreprises. Et j'essayais d'anticiper, quand on avait des résultats trimestriels ou semestriels ou quoi. J'essayais d'anticiper un petit peu, puisque je connaissais très bien les entreprises, les résultats. Et avec les options, je jouais ça. Donc, c'était du court terme. Et je réussissais à gagner de l'argent avec ça. ClickOption a disparu. Et malheureusement, d'ailleurs, parce que c'était génial. Et je suis à partie sur le Forex, après ClickOption. Et là, sur le Forex, c'était plus du tout pareil. Je n'arrivais pas à reproduire, à gagner de l'argent comme j'arrivais à le faire avec les options, sur ClickOption. Je suis allé sur un forum à l'époque, qui était le forum de FXCM, DailyFX. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une file où on parlait de Sira Chartres, on parlait de Market Profile. Il y avait Thierry, il y avait d'autres gens comme New Cause qui parlaient de tout ça. Donc, je me suis intéressé parce que je voyais quand même le potentiel du truc. Je trouvais que le Market Profile, le Volume Profile, tout ça, il n'y avait pas encore le Footprint à l'époque. Mais il y avait, en tous les cas, il y avait déjà le Market Profile et le Volume Profile, parce que ça, c'est très vieux. Ça avait un potentiel, j'ai bien vu que le potentiel était énorme, surtout en termes de décryptage de l'action des prix en fonction des volumes et en fonction du temps qui passe. Ça donnait des niveaux qui étaient super pertinents. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai fait connaissance avec Thierry. Et petit à petit, je me suis lancé sur les futurs. Et c'est ce que j'étais en train de regarder. Moi, sur les futurs, ça va faire plus de dix ans maintenant. Ça va faire une dizaine d'années que je suis sur les contrats à terme. Mon premier trade en réel, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Je le rappelle. Elle date d'il y a neuf ans. Je faisais de la simulation en entraînement déjà avant. Mais le premier trade en réel, quand je me suis lancé sur les futurs, ça date d'il y a neuf ans. J'étais sur le DAX en futur. Et le premier scalp en réel, c'était sur le Minido. Cherchez, c'est une des premières vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était il y a neuf ans. Donc, ça m'a tout de suite plu. Les futurs, c'est autre chose que les CFD. C'est-à-dire que les CFD, comme le disait Thierry, on ne va pas commencer à rentrer dans trop de détails. Mais il y a beaucoup de choses qui font que ce n'est pas toujours très net. On joue contre vous. Alors que les futurs, je ne dis pas qu'il y a énormément de concurrence sur les futurs. Mais justement, on est dans un carnet d'ordres. On place nos ordres dans un carnet d'ordres qui est le même carnet d'ordres que JP Morgan, Goldman Sachs ou n'importe quel ou Black Rocks. Tout le monde est dans le même carnet. Il n'y a pas possibilité d'être mis dans un carnet à part. Il n'y a pas possibilité qu'on ne vous passe pas votre ordre et qu'en fin de compte, l'ordre soit passé en interne chez le broker sans contrepartie. Il n'y a pas possibilité qu'on copie votre trade sans qu'on vous en demande l'autorisation. Enfin voilà, on est tous dans le même carnet. Il n'y a pas de triche possible. Et ça donne en plus une très bonne idée des volumes qui sont exécutés sur les actifs. Parce que comme on trade les contrats à terme, les futurs, on trade les contrats à terme sur indices, les contrats à terme sur matières premières, les contrats à terme sur monnaie, peu importe. Donc on a les volumes exacts du produit qu'on trade. Et ça, c'est très important pour la lecture. C'est ta présentation, c'est bon. C'est ça, je finis. C'est la dernière phrase. C'est très important d'avoir cette lecture. C'est ce qu'on appelle l'order flow. La lecture des volumes de l'interaction acheteur-vendeur, c'est la base de notre méthode dont on va revenir un peu plus tard dessus. On va expliquer plus tard ce que c'est. Donc voilà, moi, ça fait neuf ans que je suis sur les contrats à terme. Je me suis mis à mi-temps, du coup, au départ, il y a quelques années, pour faire trading une semaine et je suis infirmier libéral la semaine d'après. Et petit à petit, avec le temps, on peut même dire que je suis passé à tiers temps infirmier et le reste du temps trading. Petit à petit, plus je me rapproche, plus je vieillis et plus le trading prend de la place par rapport à mon activité d'infirmier libéral, que je conserve quand même parce que ça me plaît et que j'aime ça. Voilà. Merci. Mais voilà, c'est plutôt, il faut gagner de l'argent, sinon je ne peux pas me permettre de ne pas en gagner. Je suis obligé, puisque je me passe d'une grosse partie de mon chiffre d'affaires en tant qu'infirmier libéral. Il faut donc que je gagne ma vie en compensant avec le trading. Ok. Bien, moi, c'est Alain, j'ai 62 ans. Enfin, je ne tradais pas, mais je boursicotais il y a assez longtemps, dans les années 85-86, il n'y avait pas encore d'ordinateur ni d'informatique pour ça. Je passais par mon banquier, je faisais des actions du CAC 40 uniquement à l'achat, puisque la vente à découvert n'existait pas. Et, bon, j'ai bu le bouillon, j'avais mon travail à côté, donc j'ai tout arrêté, j'ai dit, ce n'est pas pour moi, laisse tomber. Et dans les années 2000, je m'y suis réintéressé, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire ça directement de la maison, avec un ordinateur et autres. Et donc, je me suis remis un peu dans le bain, malheureusement, avec des CFD et du Forex. Et à force de trader en face de mon broker, je me suis fait ramasser comme pas mal de monde. Donc, j'ai bouffé mon compte, j'ai dit stop, j'arrête. Mais c'est une passion, donc je regardais toujours un peu les vidéos à droite à gauche. Et je suis tombé sur les vidéos de Thierry en fin, début 2017, on va dire. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de franchir le cap et de m'inscrire à ses formations, déjà les siennes sur Internet en prenant ses formations à lui. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi Jean-Marc de temps en temps sur Discord au début. Puis, j'ai fait la formation présentielle à Paris en 2017. Et là, j'ai découvert un autre monde. Donc, tout ce qui est volume et tout ça sur les CFD, on s'en fout un petit peu. On traite tous avec les mêmes choses, des RSI, des MACD et j'en passe. Alors que là, on rentre vraiment au cœur du sujet. On commence à comprendre comment les marchés fonctionnent. Et les volumes, il n'y a que ça de vrai de toute façon. Et donc, en 2018, j'ai commencé à trader tout seul dans mon coin, en étant sur Discord aussi, avec les copains là. Et j'ai développé quelques indicateurs pour m'aider dans ce que je faisais. Je les ai montrés à Thierry, ça lui a plu. Et en même temps, c'est basé sur ce qu'eux m'ont enseigné, donc en formation présentielle. Et Thierry, un jour, il m'a dit, si ça t'intéresse, peut-être tu peux faire des formations avec nous, venir présenter tes trucs, ça peut intéresser du monde. Donc, j'ai commencé à faire des formations avec lui, chez lui. Ça, c'était en 2019, c'était avant le Covid. Et petit à petit, ils ont bien voulu m'intégrer à leur formation présentielle. Donc, je participe pour la formation qui nous intéresse. Je ferai une semaine avec Thierry. Et bon, Sierra Chartres, j'y suis tous les jours dessus, donc je commence à le connaître par cœur. Vous voyez, je ne connais pas tout. J'en apprends tous les jours aussi, mais je m'en sors déjà pas mal. Et en fait, c'est ce qui les intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses, des paramétrages ou autres, on met du temps à chercher, alors qu'en fait, ça peut être fait rapidement. Donc déjà, il y a cette partie-là qui les intéresse. Et en même temps, tous les indicateurs que j'ai développés autour, que vous verrez après dans la présentation de Thierry. Voilà, et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe. Et je suis content de travailler avec eux de temps en temps. Donc, c'est à peu près deux formations par an. Voilà. Ok. On est fini. Merci bien. Merci. Alors là, je vais vous passer un petit peu à répondre. D'ailleurs, tiens, j'y pense. Alain, si tu veux, quand je montrerai, tu as la plateforme d'ouverte, là ? Oui. Ok, nickel. Quand on sera sur le planning à ta journée, là, et que tu lui expliqueras ta journée, je te passerai l'écran, du coup, parce que j'ai oublié de mettre un slide de tes petits volumes. Ah oui, oui. Pas de soucis. Comme ça, tu pourras le présenter en même temps. Ah, oui, oui. Il y a Fred qui arrive. Ok. Ok. Allez. Donc, voilà. Petit peu à répondre, vite fait, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va englober pendant cette formation. En tout cas, sur la première semaine de cette formation. Ok ? Donc, on va essayer d'aller… Je ne vais pas être rapide. Je ne vais pas développer tout ça. C'est juste pour que vous ayez une idée. Après, vous pourrez vous revoir la vidéo éventuellement. Et puis, vous arrêtez un peu plus vite, un peu plus dessus, si vous voulez. Regardez. Mais voilà, c'est un petit peu à prendre succinct qui explique un petit peu tout ce qu'on va faire. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, déjà, il y aura Alain qui est ici à gauche, moi-même, Jean-Marc et Fred qui vient d'arriver. Salut, Fred. Salut, Fred. Il est là, Fred. Hop là. Voilà. Je vais le mettre contre aussi, comme ça, si jamais. Voilà. Et Fred, lui, qui joue sur la gestion des émotions, donc qui est coach mental dans le trading. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai formé aussi et qui s'est bien passé. Mais vous verrez, si on a le temps, il se présentera vite fait tout à l'heure. Salut, Fred. Et lui, il va intervenir s'il peut. On verra, on en discutera. Mais bon, il y a un peu de temps pour prévoir quand même. Le lundi, donc, pendant la présentation de la formation, avec tous ceux qui seront là, il interviendra pendant que les gens se présentent, histoire de prendre un peu des notes et tout. Et après, il fera un petit speech et tout. Et vous pourrez le contacter après, si vous souhaitez, en individuel. Voilà. Donc, pour les quatre formateurs, entre guillemets, qui sont là. Ok ? Alors, hop, allez, on va passer dessus. Donc, on va commencer par le Market Profile. Ça, c'est la première des choses qu'on voit, en fin de compte. Et je ne vais pas lire tout ce qui est marqué sur la slide. Je vous le redirai, si vous voulez. Mais ça, c'est tout ce qu'on va faire dans tout ce qui concerne le Market Profile. Ok ? Ensuite, voilà le Market Profile, comme il est, vous allez apprendre ça, en fait. Qu'est-ce que le Market Profile, avec les niveaux, les zones, les différentes zones qu'on a, qui sont là. Et ici, voilà. Toutes les zones avec un Market Profile un petit peu détaillé. Ok ? Et ça, on va le voir et on le détaillera, évidemment, quand on sera en formation. Ensuite, on verra toujours en Market Profile, comment on peut, suivant ici l'ouverture du Market Profile, prévoir ce qui peut se passer. En tout cas, la première idée, la première intention de ce qui pourrait se passer à l'ouverture. Ok ? Et comment en profiter, bien évidemment. Donc, encore une fois, je ne vous détaille pas, mais bon, je vous montre juste ce qu'on fera, ce qu'on va faire. Donc, vous allez apprendre ça et vous allez voir que c'est quand même plutôt très, très efficace. Les Open, c'est quand même plutôt pas mal, même si maintenant, on regrette vraiment les Open qui ont bougé au niveau de l'orex, surtout. Voilà, parce que franchement, c'était vraiment bien d'avoir des vrais Open à 8h déjà et à 9h après. Bon, à 9h, elles y sont toujours, mais c'est ouvert depuis 2h du matin, donc ce n'est plus pareil. Mais en tout cas, voilà, on verra ça sur les Market Profile. Ensuite, on verra le Volume Profile. Ok ? Donc, on verra le Volume Compos qui est à droite ici, sur Tant de Jour. On verra le Volume qui a aussi journalier sur ce graphique-là, avec certains niveaux qui vont nous servir, comment on travaille ses creux de volume et ainsi de suite. Ses creux et ses pics, d'ailleurs. Ok ? Donc là, par exemple, vous voyez, on va travailler sur ces creux-là. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre de l'avance, sur ma chaîne, il doit y avoir des vidéos, d'ailleurs, sur exactement cet exemple-là, qui était sur le Gold à l'époque, et que j'avais fait une petite analyse, justement, en Volume Profile, de ce que j'ai attendu. Donc là, mais ça, c'est vraiment ce qu'on aime voir, en tout cas, en Volume Profile. Ok ? Ensuite, ça aussi, vous voyez, quand on a un creux ici, c'est pareil. On a deux creux ici, regardez, on travaille entre les deux. Et quand on était en haut ici, boum, on a accéléré. Pourquoi ? Pourquoi on a accéléré ici ? Ça, vous l'apprendrez aussi. D'accord ? C'est quand on sort d'une boîte comme ça, et qu'on est dans un creux là, ici, voilà. Ça accélère souvent, en tout cas, avant de rechercher une distribution autre part. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ensuite, pourquoi j'ai mis ça, bon ? Voilà, ok. Ensuite, bon, après, on verra les volumes. Les volumes, polémiques avec Alain, horizontaux. Donc, les volumes horizontaux, ce sont les volumes qu'on a en bas du graphique, d'accord ? Qui sont verticaux, au niveau des bougies, mais horizontaux. En histogramme, en histogramme, quand même. En histogramme, voilà, sur les graphiques, ok ? Donc, moi, j'utilise deux façons de m'en servir, on les verra. Les spikes et les divergences, d'accord ? Donc, on verra ça. Ensuite, le footprint, c'est vraiment la partie la plus importante qu'on va voir. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va vraiment… J'ai retravaillé un peu dessus, j'ai remis un peu des slides dessus pour vraiment mettre l'accent sur le footprint, pour bien comprendre la mécanique du footprint et vraiment voir un peu l'efficacité de cet outil, de cette représentation graphique, ok ? Donc, à la base, ok, on verra comment s'en servir déjà. Qu'est-ce que le footprint, évidemment ? On verra deux setups de prise de position en scalping et on verra un setup intraday que j'ai appelé le finish, ok ? Ça, c'est ce qu'on verra en footprint. Alors, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que normalement, sur un graphique bougie, on a ça. On est bien d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ? À part les open, les close, les plus hauts, les plus bas, on n'a pas vraiment d'infos. Même si là, on a, ok, deux bougies haussières, une bougie baissière, mais c'est tout. Et on ne sait pas pourquoi les baissières, celle-là, ou pourquoi celle-là est haussière, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, la différence, c'est qu'avec le footprint, pour ceux qui ne connaissent pas, surtout, ceux qui connaissent, ok, c'est qu'on peut voir ça. Là, c'est la même chose. C'est le même, pardon, c'est le même graphique, ok, c'est ça, mais en footprint. Ok ? Donc, déjà, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de la bougie, quand on est monté là, la bougie là, qui est devenue baissière, on peut aisément comprendre, déjà, pourquoi elle est baissière, là. Ok ? Donc, vous avez tous les vendeurs à gauche, tous les acheteurs à droite, d'accord, par niveau de prix. Il n'y a pas d'imbalance, il n'y a rien, là, on parle juste de représentation classique, ok, avec qui a la main dans la bougie. Donc, là, ça se voit bien. Je ne vais pas rentrer, encore une fois, dans les détails. Mais, en tout cas, grâce à ça, on va pouvoir éventuellement prévoir ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'on était là, on était ici, et derrière, ping ! Alors, même si on voulait shorter, admettons, est-ce qu'on aurait pu shorter ou pas shorter ? En tout cas, à la close de la bougie, ici, en bas de la bougie, on a un certain drawdown, mais là, on n'est pas sur du scalping, attention. Ok ? On n'est plus sur de l'intraday, on verra ce qu'on verra sur ce setup-là. Mais, en tout cas, vous voyez que la descente a été prévisible ici, et on verra pourquoi. Alors, il n'y a pas que la bougie, évidemment, mais on verra avec ça aussi, ce qu'il y a en bas, ici, des stats. Ok ? Donc, chiffrez, qui vous dit si on va pouvoir trouver quelque chose. Donc, ça veut dire qu'avec ces stats, on va pouvoir, malgré, regardez, cette grosse bougie-là. Ok ? Et regardez quelle heure il était, quand même. C'est 7h du matin. Il n'était pas une open cash ou un truc comme ça. Ok ? Donc, malgré une grosse hausse de bougie, ici, une continuité de bougie, ici, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Est-ce qu'on aurait pu prévoir le retournement ? Avec ça ? Ok ? Eh bien, ça a donné ça. Et ça, avec ça, on pouvait le prévoir. Ok ? Et là, si on rentrait ici, on n'avait pas de drawdown du tout. Ok ? Donc, voilà. Vous apprendrez ça, et vous verrez que c'est vraiment des outils qui sont très, très puissants. Et c'est dommage de ne pas en profiter. Et il faut vraiment... C'est pour ça, vraiment. J'ai mis d'autres slides, d'autres choses. J'ai gonflé un peu mon PowerPoint sur le footprint pour justement mettre l'accent dessus et que vous puissiez... En tout cas, si vous avez Syrah, vous l'avez. Donc, que vous puissiez bénéficier de ça. Ok ? Oui. Alors, il n'y en a plus ? Ah, si. Ah, voilà. Ok. Donc, regardez, par exemple, ici. Ici, on a un autre setup footprint qui est un setup en scalping, par exemple. Donc, on avait ici ce qu'on appelle une imbalance. Ok ? Donc, on n'était que sur les niveaux, là, je ne l'avais pas. Et sur mon graphique bougie, on y arrivait ici. On était sur les plus hauts, pareil. Mais on était au niveau de l'open aussi. Donc, on voit bien l'open là. Donc, c'était plutôt pas mal pour pouvoir prendre un short ici, à ce moment-là. D'accord ? Donc, quand on a une imbalance et un niveau en plus, c'est quand même plutôt pertinent et très pertinent. Vous voyez, par exemple, d'autres... D'autres... Tiens, pourquoi il est là, ce slide-là ? Je ne me rappelle pas que j'avais mis ça. Ah, si, oui. Je l'avais mis, pardon. Voilà, un autre des setups. Vous voyez, ici, avec cette bande-là, ici. Paf, on revient dessus. On revient. Boum. Donc, ça, ça marche très bien aussi. Donc, vous le verrez. Regardez ici encore. Là, bing. Vous voyez, quand on revient dessus, paf. Et là, il y a un double setup en plus. OK ? Donc, ça, voilà. Pour vous montrer, juste, regardez. Ici, on l'a fait. On a fait cette bande-là. On vient. On vient taper dessus. Et ici, on avait une rouge. On vient. Paf, on short. Là, paf, on achète. Vous voyez, ça marche plutôt très, très bien. OK ? Et c'est très pertinent et très récurrent, surtout. OK ? Donc, on peut avoir confiance en... En ces setups-là et c'est plutôt pas mal. Regardez encore ici. Je vous montre. Bon, je ne vous fais pas de dessin. OK ? Vous le voyez bien, de toute façon, comment ça se passe. OK. Après, on verra ce qu'on appelle les market internals. Alors, on verra surtout les tics du NICE. Parce que le eSynx, en fait, il faut avoir le flux. Et ceux qui n'ont pas, soit IQFeed ou un flux qui vous donne ce graphique-là, le eSynx. Vous n'aurez pas le eSynx. C'est un programme d'achat avance. C'est pas mal. Il y a un site qui nous donne les niveaux. Avec Jean-Marc, on a l'habitude depuis des années maintenant de le regarder. Il y en a d'autres market internals. Mais là, je lui laisse le soin. C'est lui qui va l'intégrer. Moi, on parlera juste des tics du NICE. Et Jean-Marc, lui, s'il attend, il vous parlera d'autres market internals. Sinon, on reviendra dessus éventuellement plus tard. C'est pas gênant. Et le eSynx, c'est un programme d'achat-vente avec un site qui vous donne des niveaux, en fait. Et dès qu'on va dépasser ces niveaux par le haut, c'est de l'achat. Dès qu'on va dépasser ces niveaux vers le bas, ça va être de la vente. Donc, c'est plutôt pas mal. Et l'éthique du NICE va vous donner, lui, le sentiment de la cession en fait en cours. Si c'est plutôt haussier, baissier. Et puis, on peut aussi scalper, alors pas l'éthique, évidemment, mais l'actif américain qu'on traite sur le Nasdaq ou le Minido ou le SP500 grâce au tic du NICE. OK, ça, on en reparlera en formation. Donc, voilà un petit peu. Voilà l'éthique, à quoi ça ressemble. Voilà l'éthique du NICE. OK. Et ensuite, on verra, pour ma partie en tout cas, le carnet d'ordre vertical classique. D'accord ? Donc là, il y aura surtout, on verra comment lire le DOM. OK ? Donc, tout ça, je vais le passer, vous le direz. OK ? On verra tout ça. Mais il y a des choses que je vais certainement enlever après, puisque vous allez quand même en reparler avec Jean-Marc, donc ce n'est pas la peine de voir deux fois la même chose. On verra surtout le principal. Et tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas modifié sur celui-là. Ah oui, c'est sur le planning que je l'ai mis. Vous verrez sur le planning, en fait, j'ai mis… On va surtout travailler le carnet d'ordre de Sierra vertical, pour ceux qui veulent trader avec le carnet de Sierra, comment le configurer, comment le paramétrer correctement. Donc, pour arriver… Alors, ici, regardez le MBO, le Market by Order. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous renseigner. C'est Sierra qui vous donne ça. Il faut le package 12 pour avoir ça. Et ça vous permet de voir… Vous voyez, par exemple, ici, il y avait sur 1335 contrats à l'achat, en attente, vous aviez un intervenant avec 1154 contrats. D'accord ? C'est que les gros intervenants qu'on voit, c'est une personne par nombre, ici. D'accord ? Sinon, vous avez une virgule et un autre chiffre. Donc, le MBO, ça, c'est vraiment important. Et quand on fait du carnet, je vous conseille vraiment de prendre le package 12. Ce n'est pas pour la différence de prix qu'il y a entre le 11 et le 12. Honnêtement, il vaut mieux prendre le package 12. Vous aurez au moins comme ça, cette colonne-là, en plus du MBO, dans le carnet. Donc, voilà, moi, je vous ai mis un petit gras vite fait de mon carnet. Des infos qu'on peut avoir et qu'on a besoin. Il y a d'autres infos qu'on peut mettre. Moi, je ne m'en sers pas, en tout cas pas sur le Nasdaq, parce que c'est trop rapide. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Je m'en sers un peu plus sur le SP, peut-être. Mais je rajoute une ou deux colonnes sur le SP. Mais sur le Nasdaq, voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir l'historique, en fin de compte, qu'a été, en termes de volume. C'est un peu la représentation de la footprint, un petit peu. Enfin, c'est la représentation de la footprint. Mais avec les ordres cumulés ou les ordres qui arrivent à l'instant T. Et qui s'enlèvent au fur et à mesure et qui reviennent au fur et à mesure que les prix viennent dessus sur ce niveau de prix. Donc, ça, on en reparlera. Je vous décrirai. Je vous décrirai d'autres colonnes aussi, si ça vous intéresse. Et puis, voilà. Et puis, à la fin, on aura un quiz. Que celui-là, je vais vous le gâter, je vous le dis. Ce qui est déjà pas mal, celui que j'avais mis en place avant. Mais là, je l'ai un petit peu... Enfin, je suis en train de travailler dessus. Donc, il sera prêt d'ici pévrier, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous le mijoter. Celui-là, ça va être un petit quiz super sympa. Il y aura moins de questions, mais qui vont être un petit peu plus hard. Et puis, voilà un petit peu ce qu'on fera dans cette formation. Les outils qu'on verra. En tout cas, dans ma semaine à moi, dans la première semaine, vous verrez tout ça. Donc, ça, c'était le petit PowerPoint sur la vidéo. Vous pourrez le revoir sans problème. Si vous le voulez, je peux même vous le mettre là. Éventuellement, ça ne me gêne pas. Mais bon, il n'y a pas trop besoin. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt. Ok. Donc, maintenant, je vais vous montrer le planning. Hop. Voilà, le planning. Alors, on est où ? Est-ce qu'on est à lundi, là ? Ouais. Donc, lundi. 19 février. On verra ce que j'appelle le profilage quadrillage du terrain. Donc, on verra. On commencera par le market profile. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On verra surtout d'abord la présentation et le déroulement de la formation. Donc là, si Fred intervient, ce sera à ce moment-là. Fred, tu me confirmeras du coup ? Ouais, ouais, ouais. Pas de souci. Après, si tu veux, je te laisserai la main si tu veux te présenter vite fait. Ok. Ok. Et donc, voilà, on verra la présentation et les déroulements de la formation. On verra pourquoi 80… Alors, on va dire, je pourrais changer à 90% là. 90% des traders perdent. Ok. On verra pourquoi. On verra les objectifs de la formation. On va parler quand même broker, donc ouverture de compte pour ceux qui n'ont pas de compte futur, par exemple. C'est important de connaître les intervenants. C'est même très, très important. Ok. Pour savoir où va votre argent. Est-ce que vous en faites ? Ensuite, alors, pour tout ce qui est installation, configuration de Sierra Chart. Maintenant, on a pris le coup là pour les formations. Une semaine avant ou dans la semaine avant, je vous enverrai un chartbook. Donc, le chartbook de la formation pour installer dans la formation. Pour ceux qui n'ont pas Sierra, qui sont inscrits à la formation, vous pourrez, Alain vous le dira tout à l'heure, vous pourrez le contacter, lui, pour qu'il vous aide avec tout ce qui est inscription, Sierra Chart, et ainsi de suite. Si vous pouvez le faire. Et je vous enverrai un chartbook que vous pourrez mettre directement dans la plateforme. Le charger avant d'arriver en formation, ça amènera de perdre du temps. Et comme ça, vous serez déjà opérationnel. Ok. Bon, après, là, on est sur deux semaines. On n'est pas sur une semaine. On a un peu plus de temps. Donc, c'est très bien. Mais on va pouvoir faire comme ça beaucoup de pratique. Ok. Ensuite, on verra donc tout ce qu'il y a dans ce chartbook là. Où est-ce que ça va vous en être ? Et on verra. Et après, on va commencer à tracer nos niveaux et zones d'intervention. Donc, les zones de single print, les pop gear, les zones de valeur, ainsi de suite. Les niveaux weekly, monthly, ce que j'appelle les plusieurs. C'est du market profile. Ok. Et on verra l'importance de ces niveaux et comment on les traite surtout. Et on verra la stratégie que j'ai mise en place il y a 10, 12 ans en arrière maintenant. Qui est toujours ma méthode de base, en fait. Que j'ai améliorée, évidemment. J'ai un petit peu bougé. Voilà, bougé, mais qui reste la même de base. Voilà. Moi, c'est vraiment une méthode sur les conjonctions de niveaux. Ça, c'est la base. On ne traite pas un niveau tout seul, sauf exception, évidemment. Mais on évite, en tout cas, si on veut prendre des trades sécures. Voilà. Il y a suffisamment d'opportunités dans une journée pour aller prendre des risques sur des trades. Ou prendre chaque niveau qu'on a quand ils sont espacés. Voilà. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Parce que vous allez augmenter certainement votre ratio de trades perdants par rapport aux trades gagnants. Donc, c'est un peu dommage. OK ? Donc, on prend plutôt des trades sécures. Et toute l'après-midi, donc après la pause déjeuner, eh bien, on se mettra au trading. Et on verra. On va trader, en fait, tout ce qu'on aura vu le matin. OK ? Donc là, en l'occurrence, les niveaux qu'on aura commencé à mettre, la méthode qu'on aura vue. Et on va trader ça jusqu'à… On fera donc une petite préparation de l'open à 15 heures. Mais le lundi, bon, il n'y a pas trop de préparation à faire. On va commencer plutôt le mardi. Et puis, on fera l'open US. Et vous traderez avec ce que vous aurez vu le matin. OK ? Et on fera un débrief en fin de journée. Toutes les journées de la semaine vont se passer pareil. Donc, le mardi, on verra. On continuera le profilage et le quadrillage avec tout ce qui est repérage, traçage des niveaux d'intervention. Là, on verra les VP30, VP Daily, les Cropiq et Daily. Donc, je vous expliquerai ça en formation quand on y sera. Les gros retournements manuels. OK ? Et on mettra ça en place sur les plateformes. Après, on verra ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le PowerPoint. Comment trader le volume profile. OK ? On verra aussi comment trader les volumes horizontaux, comme tout à l'heure. Les specs, les divergences. Les boîtes d'accumulation que vous avez vues sur une slide. OK ? On ira déjeuner. On applique les modules du matin en live. Toute l'après-midi, trading. Donc, nous, on sera derrière vous. On va trader aussi devant vous. Comme ça, on va vous montrer. On fait tout en même temps. La première partie, en général, on trade en même temps que vous. Comme ça, vous le voyez bien sur l'écran. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. On explique un peu comment on trade. Et puis après, on passera derrière vous. OK ? Pour voir ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Est bien ou pas bien. OK ? Donc, on vous corrige en temps réel, en live. Pour éviter que des erreurs se mettent en place. Et que vous preniez des défauts. OK ? Surtout. OK ? Donc, on va faire ça vraiment toutes les après-midi. Et même avec Jean-Marc, vous verrez, il vous le dira. Là, c'est plutôt... Ça va être très sympa. Ensuite, le mercredi, on finira tout ce qui est market profile. Donc là, tout ce qui est initial balance, les hypothèses pré-market, probabilité de réalisation, stratégie suivant l'ouverture, les types de journée, les types d'open, le TP au compte et le facteur de rotation. On verra si c'est moi ou Jean-Marc qui le fait. On verra plutôt lui parce que c'est son PowerPoint en plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui était venu. Ah, vous l'avez admis ? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, OK, ça marche. Voilà, donc on finira le market profile avec ça. Et ensuite, on attaquera le carnet d'ordre classique. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, j'ai surtout rajouté ici, on verra surtout la configuration et les stratégies du DOM dans le CERA. Enfin, de CERA. D'accord ? Donc, comment configurer le DOM un peu comme moi ou autre. Après, on verra avec ceux qui seront là, évidemment. Et on verra les stratégies qu'on peut mettre en place parce que ça, c'est vraiment le vrai avantage de CERA Chart. C'est qu'on peut vraiment, avec ce carnet, qu'il soit individuel ou qu'il soit sur le graphique, c'est la même chose. On peut mettre des stratégies en place et de différentes façons avec deux sorties, trois sorties et ainsi de suite. OK ? Donc, c'est plutôt très intéressant comparé à d'autres plateformes. Et puis, le jeudi, on attaquera le footprint. OK ? Et là, on verra donc tout ce qui est footprint. C'est la journée réservée au footprint. Alors, je vous le dis de suite, c'est la journée mal de tête. OK ? Mais, c'est vraiment intéressant et toute l'après-midi, on y va et on va te aider avec ce que vous avez vu le matin. Donc, normalement, il n'y a aucun problème si on n'est pas en retard pour le faire dans la journée. Donc, il n'y aura pas de souci. Peut-être que si on a le temps, on l'attaquera même un peu la veille. On verra. Et donc, la dernière journée, le vendredi. Donc là, je vais laisser la main à Alain. Et il va vous en parler, du coup, directement. Oui. Bien, mais je vais prendre l'écran, si ça ne te gêne pas. Non, tu as le planning aussi, toi ? Tu l'as, c'est bon ? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Enfin, je vais leur montrer. Oui, laisse. Je vais parler du planning d'abord. Oui, voilà. Et après, tu leur rends. Et après, je montrerai l'écran. Donc, en fait, moi, si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai repris exactement ce que j'avais appris. Et puis, j'ai adapté ça, j'ai adapté mon trading à tout ça et je me suis créé des petits, des aides, en fait, des indicateurs qui vont me permettre de trader. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir travaillé énormément les volumes, parce que j'ai fait ça pendant au moins d'un an et demi, j'ai bien épluché les volumes et tout, parce qu'au début, je me plantais et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai tout repris à zéro et j'ai épluché les volumes à fond dans tous les sens. Comme le disait Thierry, vertical, horizontal, enfin, tous les volumes y sont passés, quoi. Et en fait, cette approche et les stratégies que j'ai choisies, je les ai adaptées graphiquement à l'aide d'indicateurs. Et c'est ce que je vais vous montrer, moi, dans cette journée-là, en vous expliquant pourquoi j'ai créé ces indicateurs et comment j'ai fait ça, en fait. Donc, les indicateurs que j'utilise, ce sont ceux qui existent déjà sur Syrah. Et en plus, ceux que j'ai créés, moi, qui me permettent, sans avoir un volume, un footprint sous les yeux, si vous voulez, de voir exactement où rentrent les acheteurs, où rentrent les vendeurs. Et de pouvoir trader en même temps ces volumes-là, quoi. Et tout ça, donc, c'est adapté à ce que vous aurez vu le mardi et le mercredi et le jeudi. Et je vais les reprendre, moi, en détail. Parce que, bon, ils appellent ça de la chirurgie, mais c'est vrai que ma façon de trader me permet d'avoir des stops très serrés. Et en fait, si ça ne correspond plus à mon entrée, je sors directement de suite. Et c'est comme ça que Thierry m'a appris à trader. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de rester quand on n'est pas bon, quoi. Je veux dire, si on a choisi d'acheter et qu'on voit que tous les signaux s'inversent et qu'on part à la vente, ce n'est pas la peine de rester, on s'en va et puis on refera un trade plus tard, ce n'est pas grave. Donc, tout ça, c'est une gymnastique à la fois d'esprit et en même temps d'observation, puisqu'on regarde bien le price action et l'order flow pour pouvoir poser ses ordres, aidé par tous les niveaux que va vous présenter Thierry dans les jours précédents. Et moi, c'est ce qui me sert tous les jours pour trader au quotidien sur Sierra. Donc, j'utilise essentiellement dans mes indicateurs les endroits où je vois des absorptions. Je vois aussi les exhaustions et là, on a fait avec Jean-Marc, on a créé un petit indicateur aussi pour mieux les voir. Également, je vous parlerai des aimants. En fait, ce sont des endroits où le prix est attiré et vous verrez que ça marche très, très bien. Il y a aussi certains patterns qui marchent toujours et qu'on retrouve très souvent et que vous reverrez aussi avec Jean-Marc. Parce qu'en fait, ce que vous voyez sur Sierra, vous le verrez plus en détail, encore plus en détail sur Bookmap, avec les volumes de Bookmap. Voilà. Et donc, tous ces points-là, je vous les montrerai. On travaillera avec l'après-midi et je serai avec vous et je serai avec vous et vous expecterez au fur et à mesure en quoi ça consiste. Donc là, je vais vous partager l'écran juste pour vous montrer un graphique, pour que vous voyez un petit peu. Alors, attendez. Je vais partager. Ça, c'est bon. Tu m'as laissé les droits pour partager ? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ok. D'accord. Attends, je vais arrêter le partage, moi, du coup. Partager. Et normalement, c'est bon, tu vas pouvoir. Ouais, ouais. En tant que je ne me plante pas. 50, celui-là. Ça ressemble fortement. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran, là ? Non. Ça y est. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça y est. C'est bon, voilà. Donc, en fait, cet environnement-là, bon, je vais arrêter le trade, là, j'étais en train de, justement, de placer un trade pour vous montrer comment je tradais à peu près. Mais bon, ça, c'est bon, on le voit. Flatten, allez. En gros, j'ai créé des petits volumes comme ça et qui vont vous apprendre à trader. Thierry, vous parlez du volume profile que vous avez sur le côté. C'est exactement la même chose, mais c'est disséqué au niveau des 30 minutes entre les acheteurs et les vendeurs. Et je vais vous apprendre à trader, justement, en fonction de ces creux de volume, de ces pics de volume, d'époque et des niveaux que vous allez croiser dans votre journée de trading. En même temps, j'ai créé des indicateurs comme vous voyez là, des étoiles et des points. Ça, c'est pour vous indiquer le delta qu'on retrouve dans les bougies. Donc, d'une façon, elle est verticale dans la bougie. Vous voyez le delta de la bougie directement sous les yeux sans avoir des chiffres et vous bourrez le crâne. Après, j'ai d'autres indicateurs. Là, ça va être plutôt sur du, comme là, par exemple, vous voyez ce trait vert. Là, ça, ça représente un bloc, un bloc d'acheteurs. Quand on revient dessus, on a une réaction qui se produit. Et pareil pour les vendeurs, vous voyez en bas, rouge. Il y a eu une absorption des ventes. Quand on est revenu dessus, on a réagi automatiquement. Donc, tous ces indicateurs et ces niveaux-là, en fait, on tradera avec ça. Quand vous arriverez à la fin de la semaine, vous aurez exactement le même charte que moi, j'ai sous les yeux actuellement. N'ayez pas peur. Ça vous paraît peut-être chargé. Mais quand vous savez ce que vous avez à l'écran, vous n'avez plus de doute, en fait. Vous êtes canalisé et guidé pour pouvoir trader avec les outils que vous avez devant les yeux. Et ça, c'est primordial parce qu'en fait, ce que beaucoup de traders n'ont pas, en fait, c'est ça. C'est pouvoir se canaliser. Regardez la réaction qu'il y a eu sur le trait vert. Par exemple, on est venu dessus, on est venu le toucher. Dans la foulée, on est reparti. Donc, ce genre d'outil, ça va vous aider et en même temps, vous dégagez l'esprit et vous enlevez un côté psychologique. En plus du travail de Fred, que fera Fred sur vous, peut-être, ça va vous rassurer dans votre trading, en fait, parce que vous avez beaucoup d'éléments qui sont concordants et qui vont vous permettre de trader. Voilà. Donc, ce graphique-là n'aura plus de secret pour vous à la fin de la semaine, en fait. Donc, voilà, moi, j'en ai fini pour la journée, pour vous montrer ça. Et toute la semaine, je serai là pour vous aider aussi à paramétrer Sierra Chart. Comme le disait Thierry tout à l'heure, vous pouvez m'appeler avant la formation pour vous faire prendre un compte en réel, pour vous guider sur Sierra, pour choisir vos flux, etc. Je serai là pour ça, pour vous aider et vous guider avant la formation, bien sûr. De telle façon que vous arrivez à la formation et que tout soit prêt pour que vous travaillez dans les meilleures conditions possibles. De toute façon, après, quand vous serez inscrit et que vous avez réservé votre siège, on vous expliquera tout ça, je vous dis, on vous fera pas bien des fichiers et tout ça. Et puis, on fait une présentation juste avec les gens qui ont pris la formation. Après, oui, tout à fait. Donc, ça permet de rentrer plus dans les détails. C'est ça. Voilà pour moi. C'est bon pour toi ? Ouais, tiens, c'est bon. Avant que Jean-Marc, tu démarres, tu laisses deux minutes à Fred pour vite fait… Oui, vas-y. Allez, vas-y Fred, si tu veux, vite fait. Ouais, je veux bien parce qu'après, moi, je pourrais pas rester… Ah, le rugby ! Ouais, tu vas le match, c'est ça. Il y en a qui ont de la chance. Moi aussi, je veux. Bon, entre l'apéro avant et le rugby après… Ça va l'apéro après aussi. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y, ok. Bon, alors, moi, c'est la partie, comme l'a dit Thierry, effectivement, sur la partie psychologie, mentale, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le trading, on n'entend de plus en plus parler, mais en même temps, on ne fait souvent qu'en entendre parler parce qu'après, il faut avoir encore des solutions par rapport à ça. En même temps, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alain aussi avant, c'est que quelque qu'à part, plus vous avez une technique, on va dire, pointue, effectivement, étayée avec une bonne méthode, c'est vrai que moins ça va jouer sur la psychologie, bien sûr. Moins on est costaud sur la technique, plus on va être dans les émotions, évidemment, facilement. Malgré tout, même avec une bonne technique, vous passerez effectivement des moments qui ne seront pas évidents dans le trading, où c'est déjà le cas, de toute façon, puisque vous avez déjà commencé, et vous savez à quel point, effectivement, la psychologie est mise à rude épreuve et les émotions sont mises à rude épreuve dans le trading. Donc, lors de l'intervention que je ferai effectivement dans les 15 jours, le but, c'est de vous donner, en fait, dans le laps de temps que j'aurai, j'irai un maximum d'éléments pour comprendre ce qui se joue dans la psychologie et au niveau du mindset et comment, effectivement, on peut travailler là-dessus de manière efficace pour gagner un temps fou, parce que souvent, et Thierry et Jean-Marc sont bien placés, ils pourront vous le dire là-dessus, ça prend des années, évidemment, quand on travaille là-dessus tout seul, et souvent, parfois, on tourne en rond, on fait du sur place, et ce n'est pas facile quand on ne sait pas par quel bout le prendre, quand on ne sait pas effectivement ce qu'il faut réellement faire, sur quoi il faut travailler et comment il faut travailler là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est mon rôle, moi, et j'accompagne des gens depuis maintenant, ça fait au moins deux, trois ans, à peu près, que j'accompagne des gens là-dessus, où j'ai des groupes que j'accompagne, il y en a un qui démarre même en septembre, là, ici, qui va démarrer lundi. Et c'est vrai que, évidemment, c'est une force énorme, évidemment, de ne pas se retrouver tout seul à travailler sur tout ça. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça, et puis, j'espère qu'on se retrouvera justement lors de ces stages sur Caen, où vous pourrez, effectivement, alors que je ne serai peut-être pas sur place, mais je serai à distance, moi, mais où je pourrai vous donner ces éléments-là, tout simplement. Ça marche. Merci, Fred. Voilà. Allez, Jean-Marc. Ben, arrêtez votre écran, je vais partager le mien. Bon, tu devrais pouvoir, ouais. Ah non, il va arrêter. Voilà. C'est bon. OK. Tac. Je ne sais pas si vous l'avez, mon écran, là. Non, pas encore. Il ne va pas travailler. C'est bon. C'est bon. C'est Bookmap et puis des carnets. Ouais. Ah, putain, génial. Ça y est, tu as mis des carnets en place. C'est cool, ça. Ouais. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Je vais mettre la petite présentation. Donc, moi, j'interviens sur la deuxième semaine avec Bookmap. Bookmap et puis aussi, je reparle du footprint. Un petit peu. Et comme l'a dit Thierry, je parlerai aussi, si on a le temps, des market internals. Alors, je voulais juste revenir sur un point. Pourquoi j'interviens ? Pourquoi on met Bookmap en deuxième semaine ? Je vais vous expliquer vite fait. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Ça va être, en gros, le programme de la semaine avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce qu'on vous enseigne lors de cette formation, c'est une méthode de travail. Alors, je vais vous mettre tout à l'heure dans le chat, je vais mettre le lien de deux webinaires qu'on avait fait pour expliquer la formation sur 15 jours qu'on avait fait à Lausanne. C'est la même, c'est la même formation, sauf qu'elle était à Lausanne. Donc, si vous voulez, vous pourrez les regarder. Ça va, ça va, on explique dedans et j'explique dedans notre méthode de travail plus en détail que ce soir. Parce que ce soir, on est un petit peu pressé. Je vous mettrai ça dans le chat. Et je vous mettrai aussi un podcast qui est l'interview de plusieurs anciens élèves. Donc, je voulais d'abord, avant de revenir sur ma semaine, résumer notre méthode de travail pour que vous compreniez pourquoi on met Bookmap en deuxième semaine. Je vais diminuer un peu le zoom pour que ça rentre dans l'écran. Vous voyez bien mon résumé de notre méthode de travail. En fait, ce que Thierry a commencé à vous expliquer et ce qu'il va vous montrer en première semaine, il va vous montrer le Market Profile. C'est la première étape là. Où est mon petit stylo ? Ça y est, je l'ai perdu. Il me faut mon stylo les gars. Mon stylo, il est là. La première étape, ici, le premier carré, vous voyez quand j'entoure ? Oui. Il va vous apprendre le Market Profile. Il va vous apprendre le Volume Profile. Il va vous apprendre le Footprint et il va commencer à vous parler un peu du carnet d'ordre de manière classique. Et ça, c'est très important parce que c'est la première étape de notre méthode de travail. Ça va nous permettre d'identifier ce qu'on appelle des structures. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'une structure ce soir. Mais les structures, il y a la structure donnée par le Market Profile, la structure donnée par le Volume Profile, la structure donnée par l'action des prix. Il y a la structure donnée par la liquidité dans le carnet d'ordre. Il y a la structure donnée par les informations que le Footprint nous renvoie. Et il y a la structure donnée par le comportement des Market Makers dans le carnet. Tout ça, c'est en grande partie ce qu'on va voir durant la première semaine avec Thierry. D'accord ? Et c'est la première étape de notre méthode de travail. Ça permet de définir et de poser le contexte du marché qu'on va trader et de décrypter les différentes structures de notre marché. Grâce à ça, on va avoir un sentiment de marché. Et en deuxième étape, ici au milieu, on va, grâce encore à ces mêmes outils, quadriller et zoner notre terrain de jeu. C'est-à-dire qu'on va élaborer différentes hypothèses grâce à ces outils, surtout grâce au Market Profile. On va élaborer différentes hypothèses suivant le type d'ouverture qu'on a sous les yeux pour le restant de la journée ou pour les premières heures de la session cash, par exemple. Et on va également quadriller le terrain, c'est-à-dire zoner le terrain, c'est-à-dire repérer des confluences de gros niveaux Market Profile, de gros niveaux Volume Profile, et on repèrera également des zones comme des zones à stop. On repèrera également des zones où se place le Market Maker. Et tout ça, ça va nous aider à choisir les bonnes stratégies pour la journée et les bons setups à appliquer dans notre trading de la journée. Et moi, j'interviens en bout de chaîne, à la troisième étape, ici. Et c'est pour ça qu'on fait ça en deuxième semaine, parce qu'une fois qu'on a, en première étape, défini le contexte, compris le sentiment de marché, vu un peu les différentes structures que le marché qu'on va traiter nous offre, et qu'on a quadrillé le terrain et qu'on a élaboré les différentes hypothèses et choisi les stratégies et les setups qu'on va élaborer, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque le top départ, quand on va pouvoir rentrer en trade, la validation et l'autorisation de la prise de position. Ça, c'est la troisième étape. C'est là que j'interviens avec Bookmap. N'oublions pas que Bookmap est le footprint aussi. N'oublions pas que Bookmap, c'est un carnet d'ordres. Donc, c'est la vision en temps réel de l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs, des ordres de marché et des ordres limite aussi. Donc, c'est la respiration du marché. Et c'est ça qui va, grâce à l'observation de patterns order flow, on appelle ça des patterns order flow, je vais vous en parler plus précisément après, c'est ça qui va valider et autoriser la prise de position ou non. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on fait ça en deuxième semaine. C'est ce qui va vous dire, bon, ok, là, je peux appuyer sur le bouton achat ou vente. Et donc, dans tous les cas, même si vous ne vous en servez pas pour valider ou autoriser votre entrée en position, de toute façon, si vous entrez en position systématiquement sur des confluences de niveaux, par exemple, de toute façon, Bookmap et le footprint et l'order flow, ça va quand même vous servir, quand vous êtes en position, ça va vous servir à surveiller le meilleur moment pour en sortir de cette position, soit en perte, soit en gain. D'accord ? Donc, c'est un élément indispensable et indissociable au sein de cette méthode de travail. J'avance parce que sinon, après, ce soir, je vais très vite. Donc, moi, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Et moi, je ne rentre pas dans les détails, dans les titres et tout ça, parce que sinon, il y aurait trop d'esprit d'agent industriel. Mais je vais donc rester très évasif. Mais je vais quand même vous parler un peu de l'organisation de ma semaine. Donc, moi, ma semaine, ça sera la deuxième semaine, la semaine du lundi 26 février au vendredi 1er mars. Sur le jour 1 et 2 et la matinée du jour 3, on va voir les trois premiers chapitres de ma partie à moi. C'est-à-dire que j'ai quatre grands chapitres. Bon. Donc, sur ces deux jours et demi, je vais vous présenter Bookmap et le carnet d'ordre. Parce que c'est un carnet d'ordre, je le rappelle. Donc, je vous présenterai ma vision du trading au carnet, ma vision du trading avec Bookmap, et comment on s'en sert et mes conseils pour réussir. On regardera et on apprendra, je vous apprendrai à reconnaître, toutes les patterns order flow qu'un trader au carnet doit connaître, toutes les patterns qu'un trader qui se sert du footprint doit connaître également, et toutes les patterns order flow récurrentes et les patterns d'action des prix couplés à l'order flow récurrentes que l'on voit uniquement dans Bookmap. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit que sur une map. Je vais vous apprendre à reconnaître tout ça et à vous en servir, et à savoir, quand on arrive à reconnaître tout ça, qu'est-ce qu'on en fait. Ensuite, je vous parlerai des différents types d'ouverture Market Profile et comment on fait pour les trader, notamment dans Bookmap. Je vous parlerai des différentes structures dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et je vous apprendrai à vous en servir, pourquoi c'est important de connaître ces différentes structures. Comment on trade ces différentes structures ? Par exemple, quand on parle d'une structure d'action des prix, un marché en range, pour moi, c'est une structure. Le range, c'est une boîte, c'est une structure bien particulière où on trade d'une manière bien particulière, aussi bien avec le footprint que dans un carnet ou que dans Bookmap. Dans un range, on ne traite pas pareil que dans un marché ultra-directionnel. On n'a pas les mêmes stratégies ni les mêmes setups. C'est pour ça que les structures d'action des prix sont très importantes à connaître. Les structures Market Profile, Volume Profile, les différentes structures, les différentes liquidités qu'on peut voir dans un carnet, la volatilité et tout ça, c'est pareil. C'est des structures qu'il faut connaître parce que ça ne se traitera pas pareil dans Bookmap et dans un carnet. Une volatilité à exacerber, ça ne se traite pas de la même manière qu'une basse volatilité. Et puis, on verra aussi les différents contextes marché que l'on peut rencontrer. Pareil, c'est ultra-important suivant les marchés qu'on trade, suivant que ce soit un indice ou une matière première ou une monnaie. Il y a différents contextes et on ne va pas trader une période de forte inflation de la même manière qu'avec un fort chômage, qu'une période sur les indices par exemple, ou sur le dollar, qu'une période où il y a très très peu d'inflation. C'est complètement différent. Donc, on verra ça aussi ensemble. Et ça, c'est le matin, tous les jours, pendant les deux jours et demi, le lundi, le mardi et le mercredi matin. Et l'après-midi, tout ce qu'on voit en théorie le matin, on l'applique sur les PC en trade-dans l'après-midi. Alors, en général, normalement, on fera tous les jours l'ouverture US sur les indices, ça c'est sûr, à partir de 15h, on se posera, on fera le debriefing, on fera ce qu'on appelle le morning meeting avant l'ouverture, et jusqu'à 16h, on va trader 16h, 16h30, on va trader les ouvertures tous les jours. Sinon, avant ça, entre 13h30 et 15h, on fera du trading live pour appliquer ce qu'on a appris le matin, et après les ouvertures, à partir de 16h30 jusqu'à 17h30, 18h, on fera du trading live également pour appliquer ce qu'on a vu en théorie le matin. Alors, comme les marchés ne nous offrent pas toujours ce qu'on veut à l'instant T, moi, si je veux vous montrer tel ou tel pattern, et que je veux que vous tradiez tel ou tel pattern, et que les marchés ne m'offrent pas cette pattern-là à l'instant T où je veux vous la montrer, qu'est-ce que je fais ? C'est pas grave, j'ai des cas concrets. Donc, Bookmap me permet d'enregistrer mes sessions de trading, j'enregistre toutes mes sessions de trading, moi, et j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ça me permet de vous les balancer. Si, par exemple, le jeudi 11 novembre 2022, il y a eu une pattern order flow très intéressante que je veux que vous voyiez et que je veux que vous tradiez, je vous balance le fichier que vous mettrez dans vos plateformes Bookmap que vous aurez pour la formation et vous traderez ce cas concret en live, comme si vous étiez en live, d'accord ? Donc, c'est très pratique parce que ça permet de ne pas être là à attendre que le marché, parce que parfois, le marché, il ne se passe rien. Donc, ça permet de, moi, j'ai des cas concrets de tout ce que je veux vous montrer, de tout ce que je veux que vous sachiez, de tout ce que je veux vous enseigner. J'ai tout à disposition dans mon disque dur et je peux vous faire trader n'importe quelle situation et n'importe quel pattern order flow connu à ce jour. Donc, c'est plutôt pratique. Après chaque cas concret, on fera des debriefings et après chaque journée, en fin de journée, on fera des debriefings, bien entendu. Ensuite, le jour 3 et le jour 4, pareil, le matin, on fera de la théorie et là, on aura vu tout ce qui est trading au carnet d'or, trading avec Bookmap, qu'est-ce que c'est que les patterns order flow, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe dans Bookmap, les patterns qu'on voit dans Bookmap et tout ça. Et là, sur le jour 3 et le jour 4, je vais vous enseigner mes setups privés à moi. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une vingtaine de setups avec des niveaux de complexité différentes. Ça va du setup assez simple et basique au plus complexe que j'utilise tous les jours dans mon trading. Je vais vous les enseigner. Et l'après-midi, on pratiquera sur les PC. Pareil, avec des cas concrets ou en live sur les marchés, si les occasions se présentent, on tradera mes setups, les setups que je vous aurai enseignés. Voilà. Et là, il ne restera plus que le dernier jour. Le dernier jour, si on a le temps, on fera les market internals. Et ça prend un petit peu de temps. Donc, je pense que si on est un peu en retard, et je suis souvent en retard parce que je suis très bavard, on finira, on aura sûrement du retard. Donc, le dernier jour, on aura sûrement encore des trucs à voir sur mes setups privés et on aura pris du retard, c'est sûr, même sur les patterns order flow et tout ça. Donc, le dernier jour, en général, on rattrape le retard. Si on a encore un petit peu de temps, on fait les market internals. Et après, je fais comme Thierry, un espèce de quiz et un temps de parole, question-réponse d'environ une heure, une heure et demie, pour tout débriefer, ce qu'on aura vu pendant la quinzaine ensemble. Voilà. Voilà. Je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Je vous signale que je vais mettre dans le chat, deux webinaires qu'on avait fait pour décrire la formation qu'on avait fait à Lausanne et qui durait 15 jours. La seule différence avec celle-là, c'est qu'elle était à Lausanne. Mais sinon, le reste, c'est la même chose. On utilise la même méthode depuis des années et on enseigne la même chose depuis des années. Donc, je vais vous mettre les liens de ces deux webinaires dans le chat, ainsi qu'un podcast où on avait interviewé d'anciens traders. D'ailleurs, comme ça, vous pourrez regarder. Comme ce sont des webinaires où on était rentré plus en détail dans ce qu'on va faire durant la formation, dans le planning, ça vous permettra d'avoir plus d'informations que ce soir où on a été un petit peu plus rapide. Voilà. Pendant que je fais ça, si tu veux prendre la parole pour le prix et tout ça. D'abord, je tiens à préciser que, évidemment, que ce soit sur ma semaine ou ce salle de Jean-Marc, évidemment, à la fin de la formation, vous aurez accès à un... Alors, en tout cas, pour ce qui me concerne moi, vous aurez un accès sur mon site, un accès privé, un espace de formation privé. J'ai mis le slide, là. Je vais vous montrer, tiens, d'ailleurs. J'ai mis le slide. Tu veux que je te rentre l'écran ? Non, bah... Attends, vas-y, finis ton slide, après je prends l'écran. Bah, j'ai mis le slide avec l'offre, concrètement, quoi. Ouais, ok, bah voilà. Le prix, c'est 4 000 euros par siège. On est 4 formateurs, ça dure 2 semaines. À la réservation, quand vous réservez votre siège, il faut donner au minimum 30%. Puis après, vous pouvez convenir avec nous d'un échéancier pour payer le solde en 2, 3 fois. Voilà, en 2, 3 fois, 4 fois, il n'y a pas de souci. Évidemment. Tant que la formation est payée en intégral avant le début. Donc, c'est 2 semaines à Paris, 10 jours ouvrés, au cours desquels on vous apprend... C'est pas à Paris, là, mais bon. Pardon, à Caen. Oui, pardon. Il faut que je mette c'est à Caen. A Caen. Pardon, excusez-moi. Le temps de l'apprentissage est divisé en 2 par égal, théorie PC, on vient de vous le dire. Démonstration et mise en application par les formateurs, puis mise en application par les élèves avec supervision du formateur. Donc, il faudra amener votre ordinateur, soit un portable, soit un PC fixe, avec un écran, mais pas plus, parce que sinon, après, ça prend trop de place. Mais il faudra amener votre ordinateur, bien entendu. Les PowerPoints, que ce soit ceux de Thierry, les miens, ou ceux d'Alain, qui sont, évidemment, qui vous sont donnés à la fin de la formation. Le mien, mon PowerPoint, j'en ai même 4, mais celui sur Bookmap, il fait 600 pages. Rien que celui sur Bookmap, il y a plus de 600 pages. Donc, tout ça, c'est le contenu écrit que vous aurez. Et en bonus, il y a des centaines et des centaines et des centaines de vidéos, plusieurs heures de vidéos privées, privées auxquelles vous aurez accès à vie, qui reviennent sur tout ce que vous allez voir en formation avec nous. Il y a des cours théoriques, il y a des extraits de formation qu'on avait fait en ligne, il y a des sessions de trading réelles durant lesquelles je me suis filmé. Et voilà, c'est plusieurs centaines de vidéos, des centaines d'heures de vidéos privées dans lesquelles vous allez revoir tout ce que vous avez vu pendant la quinzaine, en plus des PowerPoints, et en plus de notre disponibilité en post-formation illimitée. Vous pourrez toujours nous avoir, soit sur Discord, soit par mail, si vous avez une question, n'importe quand. Vous avez, comme disait Thierry, le accès au Discord pendant, je ne sais pas, c'est un an, je crois. Non, non, je le laisse à vie. À vie, accès au Discord, à vie. Alors, il faut que je change ça aussi. Donc, on est disponible tout le temps. Il n'y a vraiment aucun souci. On ne disparaît pas dans la nature après la formation. Et il y a même possibilité de faire un petit peu de coaching pour ceux qui ont besoin de quelques réglages en post-formation, de faire quelques petites heures de coaching. Voilà. Là, il y a mon mail de contact et celui de Thierry. Le mien, trader6752.gmail.com. Si vous voulez réserver ou avoir d'autres informations, vous nous écrivez à ce mail-là ou à celui-là. Ça, c'est Thierry. thlec82.tmp.gmail.com. C'est nos mails. Notez-les. Je vais les remettre dans le chat. Et sinon, vous revisionnerez la vidéo pour vous le remémorer. Mais si vous voulez réserver une place ou demander encore des informations ou nous poser d'autres questions, c'est à ce mail-là, soit le mien, soit celui de Thierry, qu'il faut envoyer votre demande de réservation ou vos questions. Voilà. Tu veux que je te rende l'écran ? Et puis, moi, je vais mettre le lien des webinaires pendant ce temps-là. Oui, vite fait, comme ça. Je vais juste montrer comment ça se passe sur… Oui, et puis, il y a les questions à répondre. Oui, après, on va regarder les questions. Après, ceux qui veulent les mettre en audio, on va venir pour ça, ce qu'ils sont en écrit. Alors, attends. Attends, comment je fais pour… C'est celui-là. Comment je fais pour te rendre l'écran ? Ah, bah, tu l'as. Non, c'est bon, c'est bon. Impeccable, c'est bon. Alors, attendez. Et moi, les gars, je vous mets le lien des webinaires dans le chat. Alors, on va aller directement sur mon site. Donc, quand vous aurez fait la formation, donc sur mon site-là, vous aurez… On fera un accès, évidemment, où vous connecterez. Donc là, voilà, je vais me connecter. Hop. Voilà. Là, je suis connecté, d'accord ? Et quand vous êtes sur le site, ici, donc vous avez un onglet en plus qui apparaîtra ici en haut. Bon, moi, c'est les formations. Vous, ce sera mes formations. Donc, c'est votre espace de formation. OK ? Et quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les formations que vous aurez prises. Alors, c'est parce qu'il y en a qui prennent, évidemment, le pack de formation. Ah oui, alors, petite précision. Pour ceux qui… Vous avez vu que chez moi… Hop. On va revenir sur les formations. Formation. Voilà. Vous avez un pack de formation, ici, que je vends. OK ? Je vous mets… Voilà, dessus. Voilà. Qui, normalement, coûte 1,165 €. Et que je laisse pour 800 € le pack complet. Vous avez la formation au module numéro 1, la formation du market profile, la formation sur les volumes, la formation setup footprint, la formation au carnet et la formation footprint en scalping que j'avais fait en live. C'est l'enregistrement de la vidéo, donc, de la formation que j'avais fait en live. Et quand vous prenez ce pack complet, normalement, vous payez 800 €. Pour ceux qui prennent la formation, qui viennent, qui s'inscrivent à la formation en présentiel, et qui sont un peu débutants, ou des choses comme ça, je laisse ce pack à 500 €. Voilà. Donc, je leur fais une bonne réduction pour si les gens veulent se mettre à jour avant de venir en formation présentiel. D'accord ? Ça, c'est uniquement pour la grosse formation quand on est avec Jean-Marc, que je fais ça, donc, sur la grosse formation. OK ? Donc, vous avez cette option-là, évidemment, qui n'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas, voilà, si vous en avez besoin. Donc, je reviens sur l'espace de formation, ici, et si vous n'avez pas, donc, évidemment, les autres, que vous n'avez que la formation Paris, ce sera la formation en présentiel électrique que vous aurez. Et là, vous voyez, vous aurez ici, quand vous cliquerez dessus, vous aurez le lien du Discord, ça, on l'aura fait avant. Vous aurez les PDF, ici, qui reprennent tout ce qu'on a révu en formation. Le chartbook, éventuellement, si vous avez perdu le vôtre, vous pouvez le remettre ici. Je vais le changer, en plus, d'ici là, je l'aurai changé. Bon, là, c'est la formation Orderflow de Lausanne, bon, c'est la même, mais vu que là, j'ai rajouté des slides, je la changerai aussi. Vous avez aussi, sur le facteur de rotation, le PDF, et vous avez des vidéos qui reprennent, un petit peu, tout ce qu'on aura vu en formation. OK, vous en avez quand même quelques-unes. OK, bon, moi, c'est rien comparé à celle de Jean-Marc. Non, il y en a 200. Voilà, moi, il y en a, mais bon, c'est vraiment le principal, vous voyez, sur le volume à balance, sur le setup du finish, sur le TPO compte, que vous verrez, la vidéo coup de gueule, où vous verrez les imbalances, et tout le nice, les zones et les niveaux, si jamais vous avez un peu oublié, c'est important. Sur les niveaux et les zones aussi, encore une fois, market profile, volume profile, les single prints, le setup du single print, l'importance du finish. Voilà, c'est ce qui va reprendre vraiment les points principaux en vidéo. Donc, comme ça, vous avez accès, ça c'est pareil, vous avez accès à vie. OK, et vous aurez accès, donc, évidemment aussi, au Discord, qui, hop, je vais vous le mettre, je vais vous le mettre, je vais vous le mettre, hop, ici, alors, on va aller ici, hop, là, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est le Discord, où on est, je ne sais même pas combien on est maintenant, mais bon, je ne sais pas trop, je ne sais même pas comment on voit d'ailleurs, peu importe, mais avec le général ici, c'est où on poste toute la journée, des graphes, ce qu'on fait, et tout, voilà, les trades, les trades, les trades, vous voyez, moi je poste les trades que je prends, par exemple, et tout, sur quoi, et j'explique, vous voyez, après, voilà, ça c'est quand j'étais revenu du tennis, j'avais fait un petit trade, boum, j'avais fait, j'avais gagné mon trade, donc j'étais plutôt content, après, vous avez Jean-Marc aussi qui poste, vous voyez, ça c'est des graphes de Jean-Marc, le footprint, vous avez des graphes de Jean-Marc aussi, avec Bookmap, voilà, vous avez Alain aussi, qui vous met des vidéos, des posts aussi, je poste aussi toutes les news du matin, en général, de bonne heure, vous voyez, il était à peine 7h quand j'ai posté, voilà, vous voyez, donc encore les trades, bon, ça c'est autre chose, voilà, Jean-Marc par contre, qui avait posté éventuellement, avec ce qu'il pouvait attendre, ce qu'il voyait en tout cas, attendre du marché, au niveau du volume profile, bon, voilà, ainsi de suite, ok, donc tout se passe là-dedans, des fois on fait même des partages d'écran, voilà, donc ça vous avez accès aussi à vie, nous on n'est pas des formateurs à la base, ok, et on fait ça parce qu'on aime déjà partager, ce qu'on veut faire d'où, et c'est une passion, et on aime le contact, donc on n'est pas des formateurs, en prenant les gens pour des numéros, et une fois que vous êtes formés, allez, salut, au revoir, on ne se connaît plus, et vous ne pourrez plus jamais nous avoir, non, jamais de la vie, ok, nous on a même des gens, qui ont fait les premières formations avec nous en 2016, qui des fois on ne les voit plus pendant 2, 3 ans, 4 ans, ils nous renvoient un mail derrière et tout, ils reviennent, il y a aux réponses, il n'y a aucun problème, on est toujours là, tant qu'on est en vie, qu'on dure le plus longtemps possible, et vous y aurez accès le plus longtemps possible, après quand on sera mort, malheureusement, si on ne peut pas payer les frais, on donnera le bébé à quelqu'un d'autre, et puis comme ça vous continuerez à y avoir accès, ok, donc voilà, en tout cas, soyez rassurés là-dessus, on laisse tomber personne, jamais, que ce soit par mail, par Skype, voilà, comme dit Jean-Marc, des fois on peut même faire un peu des séances de coaching et tout, avec des personnes individuelles, ou un petit groupe d'ailleurs, voilà, après qu'il soit gratuit, qu'il soit payant, ça dépend de vous, ça dépend de vos besoins, voilà, parce que ça nous prend du temps, quand même évidemment, sur nos, donc c'est du travail, donc voilà, mais par contre, si quelqu'un a besoin d'une heure et tout, voilà, parce qu'il a des choses qu'il n'a pas compris, on revient dessus, il n'y a aucun problème, on ne vous fera jamais payer en plus et tout, voilà, et vous pouvez même éventuellement des fois, si vous avez l'occasion, que vous avez un peu des lacunes quelque part, de revenir faire la formation, en tout cas, ma partie à moi, ce que j'en marque, c'est qu'une fois par an, donc voilà, mais en tout cas, moi, je mets des sessions tous les mois, j'ai des sessions chez moi de formation, donc si j'ai de la place et tout, c'est avec grand plaisir que vous pouvez revenir faire cette, cette semaine de formation, voilà, complètement gratuitement, il n'y a aucun problème là-dessus, voilà, écoutez-moi, sinon j'ai fini, il y a des questions, il y a des questions, non, il y a quelques questions, pas beaucoup, mais on va les voir, je peux te les dire si tu veux, les premières, vas-y, la formation sera à distanciel ou présentiel, donc présentiel, à Toulouse ou à Caen, vu vos expériences et la collaboration avec vos anciens élèves, je sais que la phase de rentabilité dépend du travail de chacun, si on est déterminé et persévérant, en combien de temps peut-on assimiler les cours et l'appliquer, et en combien de temps peut-on être rentable pour commencer en réel, ça, ça dépend de chacun comme tu le dis, mais en général, moi, d'après ce que j'ai observé, j'ai répondu à cette question-là hier à quelqu'un, on n'a pas révolutionné les statistiques du trading, c'est toujours 10 à 15% de réussite, désolé, mais ça ne dépend pas de nous en fait, parce que ce qui fait que les gens ne réussissent pas, ce n'est pas du tout la technique ni les outils qu'ils utilisent, c'est autre chose. La rentabilité, oui, elle est atteinte, ça peut être au mieux 6 à 8 mois, au pire 1 an et demi, 2 ans, ça dépend des gens, mais voilà, la fourchette, c'est ça. Tu voulais dire quoi ? Oui, juste avant de continuer, pour revenir là-dessus, je vais vous faire juste, alors je ne vais pas vous le lire, vous irez le lire vous-même si vous voulez, mais quand on revient, quand on est sur mon site, ici, vous allez dans ce qu'on appelle ici le livre d'or, en haut, d'accord, ce sont des messages qui ont été postés par d'anciens élèves, ok, pourquoi il ne va pas dessus là direct, hop, allez, voilà, le livre d'or ici, je vous laisserai lire, ok, je ne vais pas vous détailler ça, mais vous verrez, ça peut répondre à cette question-là, et je vais vous montrer juste quelque chose que j'ai vu, je pense qu'il ne m'en voudra pas, je n'ai pas pris son autorisation, mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour lui, regardez, donc vous allez voir que ce n'est pas des conneries, parce que c'est un de mes contacts Skype, que j'ai, et qui a fait la formation chez moi, tout seul, il était là il y a trois semaines, ok, donc ce n'est pas vieux, après ça dépend des gens, alors attendez, juste que je le, voilà, il est là, Lionel, ici, voilà, donc, je vais vous montrer ce qu'il m'a envoyé, tac, tac, voilà, il m'a dit, voilà, salut Thierry, mon premier gain en réel sur l'open cash, après analyse des niveaux du market profile, deux minutes, et vous voyez, il a fait 225 dollars de rentabilité en réel, c'était, donc c'était, c'était lundi, c'était quand ça, c'était mardi, vous voyez, donc ça faisait quoi, 15 jours qu'il avait fait la formation, d'accord, donc, ça dépend des gens, ça dépend des gens, il y a des gens qui ont besoin, beaucoup de, beaucoup de temps, et puis ça dépend du temps qu'on a y consacré, mais en tout cas, tout est faisable, d'accord, si je reprends, ici, vite fait, juste pour vous donner, le, voilà, le comment, le Loïc, c'était celle-là, je crois, voilà, qui a fait la formation en présentiel à Paris, fin novembre 2022, ok, je tenais à vous faire un petit récapitulatif de ma situation, depuis 2020, je découvre le trading, de là, ça devient une passion, je reprends un master en finance, et étude des marchés, en plus de mon travail, afin d'en apprendre un peu plus, avide de connaissance, et encore plus passionné qu'au début, je veux en apprendre plus, je cherche à me former avec des traders, et tombe sur vos chaînes, je décide donc de m'inscrire à votre formation, à votre formation, en une semaine, j'ai appris plus avec vous qu'en 3 ans tout seul, de retour de la formation, je passe 5 à 8 heures par jour, à trier, et regarder les diaporamas et les infos que vous nous avez données, cela m'aura pris tout le mois de décembre, janvier, de trade en simulation, des résultats plus que convaincants, suite à ça, fin février, j'ai deux semaines de vacances, j'ai décidé de passer en réel, résultat, je gagne 6 000 euros net, marge, je suis en vacances à partir du 20, on est le 22, je suis à 4 000 euros net, en deux jours de trading, avant ça, je faisais 17 000 par an, avec mon métier, boucher, grâce à vous, ils sont réalisés en moins d'un mois, et dans le parcours de la vie, on croise parfois des personnes, qui nous changeront la vie à jamais, et messieurs, vous en faites assurément permis, alors je vous garantis, que ce n'est pas des messages qu'on écrit nous, ok, ça c'est, je vous le jure sur la tête de mes enfants, voilà, donc c'est très ému, que je conclue par ces remerciements, Alain Thierry et Jean-Marc, voilà, votre rencontre est certainement, le plus grand tournant de ma vie, des mails comme ça, on en reçoit, mais comme je disais, c'est 15%, voilà, mais après c'est pas, voilà, c'est ça, c'est pas tout le monde, mais ceux qui se donnent la peine, et qui écoutent surtout, et qui appliquent, c'est ça, parce que je vous garantis, que par expérience, ceux qui n'y arrivent pas, ou ceux qui perdent après, qui reperdent, malgré qu'ils ont fait la formation, c'est parce qu'ils repartent dans leur travers, ils reprennent leurs outils, à eux, au lieu de donner une chance, aux outils qu'ils ont appris, mauvais comportement, mauvais comportement, mauvais comportement, ensuite, est-ce que la formation, peut-être, peut-être financée avec le CPF, toujours pas encore, pas encore, non, 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 mais je pense qu'elle ne le sera pas, elle ne le sera pas, est-ce que des intervenants sont également dans le Discord, ou c'est juste des élèves, non, il y a des gens qui sont pas, qui n'ont pas fait la formation aussi, qui sont là, avec des amis, des amis, des traders, quoi, après la formation, peut-on trader sur d'autres plateformes, un parti rare, alors ça, je vais te laisser répondre, c'est un peu, oui, mais bon, c'est dommage, quoi. je te dis, oui, sans problème, avec un grand plaisir. Maintenant, si tu n'as pas les mêmes paramètres, tu vas, surtout au niveau du footprint, tu risques de perdre des opportunités, et puis, de ne pas avoir, de ne pas pouvoir te servir exactement des setups qu'on t'a montré, par exemple, en tout cas, moins, peut-être moins efficacement. Et honnêtement, pour une plateforme qui va te donner tous les outils, nativement, dans la plateforme, avec tous les paramètres qu'on a besoin, au prix où elle est, il n'y en a pas, il n'y en a pas, tu n'auras jamais mieux que Sierra. Alors, elle n'est peut-être pas user-friendly, c'est vrai, ça peut ressembler à une usine à gaz aussi un peu au début, ce n'est pas faux, mais ça s'apprend, c'est comme tout, voilà, moi, j'ai fait du support informatique, pour des BAC plus 53, là, chez Airbus, ok, ces mecs-là, ils y connaissent un grand informatique, par contre, leur logiciel, avec lequel il travaillait, ils le connaissaient sur le bout des ondes, voilà, c'est pareil, même si vous n'êtes pas devant l'informatique, même si, voilà, c'est un peu, un peu, rebutant au début, et bien, on apprend à s'en servir, on fait souvent les mêmes choses, de toute façon, et après, à force, voilà, on y arrive, et puis là, et puis quand vous aurez fait la formation, si vous faites la formation, vous avez Alain qui est là, de toute façon, pour vous aider, en amont de la formation, pendant la formation, et après, si vous avez besoin, il n'y a aucun souci là-dessus, voilà, et honnêtement, ce serait dommage, de ne pas garder Sierra, mais après, chacun est libre. Alors, il y en a quelqu'un d'autre, qui nous dit, qu'il a fait GTC, et il demande, si notre formation, lui apportera une grosse plus-value, par rapport à ce qu'il a déjà fait, sachant qu'il a déjà validé, un compte LMI à 10 cas. Il y a un webinaire, qui a été fait sur ça, sur le retour de... Je te laisserai, voilà, regarder, on ne va pas répondre, c'est pas la première fois du temps. le podcast, interview des anciens élèves, avec les anciens élèves de Lausanne, vous avez au moins 5 ou 6 de GTC. J'ai mis le lien dans le chat. Juste pour te donner une idée, une idée, après, je passe là-dessus. Ceux qui sont venus faire la formation à Lausanne, avec nous, étaient déjà en formation GTC, au moment où on a fait notre formation, nous. Ok, ils ont arrêté la formation GTC, malgré le prix, tu connais le prix que ça vaut. Donc, en plus, comme c'est un peu la tête du client là-bas, c'est entre 8 000 et 12 000 qu'ils ont payé, ok, la formation. Voilà, ils ont arrêté pour venir faire notre formation, repayer 4 000 euros et venir faire notre formation à Lausanne. Donc, voilà, je ne t'en dis pas plus, tu liras le webinaire, mais ça prouve tout et tu verras ce qu'ils en pensent derrière par rapport à une formation qu'ils étaient en train de faire et auquel ils ont payé un gros prix. Et par contre, bravo, si tu as validé ton 10 cas, le valider, c'est bien, maintenant, il faut que ce soit profitable. Rentabilité. Vos stratégies fonctionnent-elles sous tous les marchés futurs, bien sûr, sur tous les indices, les matières premières, les monnaies, tout, peu importe, c'est la lecture des volumes, ça marche sur tout. Est-il possible de trader sur un autre carnet d'une autre plateforme sans trader sur le carnet de Bookmap ? Bien sûr, aucun souci. C'est pareil, on enseigne l'order flow, l'order flow, ça peut se trader sur n'importe quel carnet, n'importe quel map. C'est dommage de se passer de la meilleure des maps qui est Bookmap, mais bon, tant pis. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout, il n'y a plus d'autres questions. Ok, bonjour, j'ai déjà fait la formation. Non, ça a été en deux fois. Il a déjà fait la formation GTC. Ah, d'accord, pardon. Je te l'ai déjà lu. Ok, ça roule. Il y en a un qui demande si sur Discord, apparemment, on parle anglais ou arabe. Non, c'est français. Est-ce qu'il y a en anglais ou en arabe ? Non, c'est une formation. Il y a l'or, peut-être, oui. C'est une formation française, en français. Oui, c'est en français. C'est en français. Désolé. Mais on me le demande souvent, ça, l'anglais, mais malheureusement, non. Non, c'est en français. Par contre, on a beaucoup de maghrébins et tout, qui sont avec nous. Ah oui, plein, mais il y a en français qu'on parle français. Qui sont avec nous sur Discord et tout, donc il n'y a aucun problème. On a eu beaucoup. S'il y a besoin de... On a eu beaucoup d'élèves d'Afrique, même sub-saharienne même. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement, même en vocal ? Vous pouvez allumer votre micro et la poser en vocal, si vous voulez. Et sinon, après, on va arrêter parce qu'on a déjà loupé le début du matin. De toute façon, vous pouvez regarder, j'ai mis les liens des webinaires où on a été vraiment peut-être un petit peu plus détaillants. Moi, j'ai mis mes coordonnées au-dessus, s'il y en a qui veulent me contacter. J'ai mis nos adresses mail aussi dans le chat. Après, le chat, il disparaît, donc si vous voulez les récupérer, c'est maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que pour s'inscrire à la formation en février, il faut forcément envoyer un mail où il y a un lien. Non, en fait, il n'y a pas de lien. Il faut envoyer un mail. Il faut nous envoie un mail à Jean-Marc ou à moi et comme ça, on t'enverra, on t'enverra, on se mettra d'accord avec toi, d'accord, on t'enverra tous les petits fichiers qu'on vous a dit qu'on vous donne pré-formation, voilà, des fichiers qui sont à connaître et tout et qu'on vous donne un titre d'info aussi. Il y en a plusieurs, il y en a pas mal, vous verrez. Et puis, on vous donnera notre RIB pour virement donc vous nous direz comment vous les payez et on vous donnera la RIB pour payer pour réserver le siège. Les deux semaines de formation sont-elles suffisantes ? C'est suffisant pour vous enseigner ce qu'on a à vous enseigner. Après, non, il faut que tu bosses derrière pendant des mois, des semaines, peut-être des années. Après, voilà, tout dépend du temps que vous allez accorder au trading en général. C'est vrai que quand on travaille, quand on a un boulot de 8h à 18h, c'est moins évident, on peut travailler que le soir donc on a moins de temps. Donc, ça va prendre plus de temps obligatoirement que quelqu'un qui est au chômage ou un retraité ou des gens qui ont le temps ou qui sont en reconversion ou peu importe. En tout cas, qui ne travaillent pas et qui peuvent faire ça tous les jours, toute la journée. Ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ça, c'est sûr. Ça, je te laisse répondre. Après avoir payé la compte de 30%, est-ce que c'est possible de payer le reste au début de la formation ? Non. Tout doit être payé avant la formation. Donc, c'est-à-dire qu'on paye les 30% et après, on définit un plan mensuel. dessus. Mais on ne paye pas au début de la formation. Voilà, voilà. S'il y a réservation, j'ai une dernière petite info. S'il y a réservation, il peut y avoir annulation, mais pas au dernier moment. Oui. Voilà. Pas au dernier moment et pour raisons valables. Oui. Donc, de toute façon, ce webinaire qu'on a fait ce soir, il va être sur la chaîne de Thierry et la mienne en différé. Vous pourrez le revoir. Et sous la vidéo du webinaire qui sera sur nos chaînes, en description, on va remettre nos mails de contact et tout ça. De toute façon, je vous avais mis dans le chat, je vais remettre le mien. combien d'élèves en formation ? Effectivement, on va limiter les places. Oui, c'est limité. Ce sera 10-12 à peu près. En gros, 10-12 élèves. On verra après suivant la salle et tout. Mais en tout cas, 10-12 élèves. Donc, c'est vrai que ça peut partir plutôt vite. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous conseille, moi, de réserver plutôt rapidement. Là, je suis en train de remettre nos mails. Oui, nickel. Notez-les bien parce qu'après, vous n'aurez plus le chat. Ok, sinon, après, vous allez sur mon site. Oui, vous allez sur le site de Siri et vous l'aurez sur le mail. GZermy, trader6752 arrobas gmail.com Je vais vous mettre mon Skype aussi au cas où. attendez, il faut que je me rappel comment on fait. C'est quoi ? C'est où déjà ? Oui, puis s'il y a besoin de faire une conversation Skype, vous le dites quand vous écrivez votre mail. Tu cliques sur ta photo et tu dis inviter des amis. Attends, sur ma photo. Ok. Inviter des amis. D'accord. Ok. Et là, copier dans le passe-papier. Ok. Donc, je vous mets mon Skype. Alors, un conseil. Là, je vous ai mis, c'est bon, je vous ai mis mon Skype. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, d'accord. Ok. Pourquoi c'était la Fred ? Tout le monde. Hop, voilà. Vous avez mon Skype. Si vous voulez me joindre sur Skype, pas de problème. Mais attention, si je ne vous ai pas déjà sur Skype, il faut absolument que vous me disiez bonjour, j'ai fait le webinaire, j'ai été présent au webinaire pour que je vous accepte. Parce que si vous ne dites pas qui vous êtes, je n'accepte pas moi. Sinon, je n'arrêterai pas. Honnêtement, en plus, des fois, on a des gens qui n'ont rien à voir avec le trading, qui nous envoient des trucs et tout. Donc, si je ne sais pas qui vous êtes, je vais refuser l'invitation. précisez-moi bien, j'ai participé au webinaire et tout. Allez, on va aller se mater le rugby. Allez, on va aller au rugby. Bonne soirée, tout le monde. Je vous souhaite, ouais, j'arrête le partage et puis du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez d'autres questions, allez les bleus, comme tu dis, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, envoyez-nous des mails. Ouais, ça sera sur les chaînes YouTube demain, ça, d'accord ? Demain, ouais. Allez, bisous tout le monde, bonne soirée tout le monde. Thierry, Alain, à demain matin. Ciao. Bisous Jean-Marc, bisous Alain, bisous Fred, allez, pari Fred. Ciao. Bonne soirée. Bon match. 烏it d'ur35. Bonn�built. Bonn sweet. Bonn interrupted.